L'espace arc-en-ciel c'est un centre social avec une particularité sur la ville de Mossy-Crémaillel, c'est qu'on a deux sites. Donc on a un site qui vous accueille aujourd'hui à l'Uni qui est en quartier prioritaire politique de la ville et on a également un site secondaire sur un deuxième quartier qui est le quartier de Noyer-Perrault. Je suis conteur et musicien. Ma particularité c'est que je raconte des histoires avec de la musique toujours, puisque moi au départ j'étais, je suis toujours musicien, donc je fais ce qu'on appelle du conte musical, c'est-à-dire que je raconte des histoires en musique. Le premier conte est un conte africain justement qui explique l'origine des tambours, comment les tambours ont existé, pourquoi. Le deuxième conte c'est un conte inventé que j'ai créé avec un ami violoniste qui s'appelle Jean-François Avrault et qui répond à la question qu'on s'est beaucoup posée de savoir comment le premier instrument à cordes avait été inventé. Donc on a créé une histoire parce qu'on n'a pas trouvé dans les répertoires traditionnels une histoire qui répondait à ça. Donc on a inventé une histoire. Et la dernière histoire c'est à nouveau un conte africain qui s'appelle le tambour des animaux et qui explique comment les animaux ont pu enfin avoir des instruments de musique. Dans le spectacle, ce qui nous a plu c'est bien sûr la musique rythmée avec les tambours et aussi bien sûr l'histoire. L'histoire qui commence doucement, qui se répète et qui devient de plus en plus passionnante. Et on voit les enfants qui au début sont calmes et puis petit à petit se mettent à danser, à taper dans les mains, à sauter un peu sur les chaises parce que ça devient effectivement de plus en plus prenant. Et ce qui est intéressant dans le conte c'est de voir petit à petit la participation des enfants. Donc le conteur sait bien intéresser et faire participer les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...